Je suis présentement au centre-ville de Montréal, au Square Victoria, et aujourd'hui je vais visiter l'arrondissement de la Chine afin de découvrir l'environnement de vie du futur projet Avenue 32. Je saute dans ma voiture et je serai là en moins de 10 minutes. Quelque chose de remarquable pour moi puisque je travaille au centre-ville. C'est donc ici au coin de Sherbrooke et de la 32e avenue dans l'arrondissement de la Chine à Montréal que se développera Avenue 32, un magnifique projet condominium de quartier. Ce développement immobilier réalisé par Dave McGill sera localisé à distance de marche de tous les services. Nous allons maintenant aller visiter un parc situé à seulement 2 minutes de marche. Je suis présentement dans le parc Grove Hill, un espace vert situé à quelques pas d'Avenue 32. La grande force de l'arrondissement de la Chine est sans aucun doute sur l'espace vert. Il y a 25 mètres carrés d'espace récréatif par unité résidentielle dans les nouveaux projets. On compte donc une cinquantaine de parcs à la Chine, espaces de détente, terrains de pas et piscines municipales. La Chine est un arrondissement de choix en ce qui a trait aux activités de plein air. Aussi, il y a un gym énergie cardio à proximité d'Avenue 32. Maintenant, allons faire un tour à la Marina. La Marina est un des plus beaux endroits de la Chine. Bord de l'eau, bateau de pêche et il y a même une école de voile. La piste cyclable du canal de la Chine a été classée au troisième rang mondial pour les parcours de vélo urbain selon le magazine américain Time. Pas étonnant puisque le circuit propose 30 km de beauté et de vues imprenables sur le lac Saint-Louis et les fameux rapides de la Chine. C'est donc l'endroit idéal pour faire du jogging, prendre une marche, faire du vélo ou même faire un pique-nique. Maintenant, on va voir les rues du vélo à la Chine. Il y a plein d'endroits coquets et dynamiques à la Chine, comme le café et les marchés. Le marché regroupe fruits et légumes et il y en a pour tous les goûts. En Habitat, Avenue 32, vous pourriez venir faire vos courses ici facilement. Quoi de mieux que de bons fruits frais et une belle promenade. En parlant de promenade, je vais vous faire découvrir un joli quartier résidentiel où vous pourriez faire votre jogging matinal. Quand on pense à la Chine, on pense tout de suite aux espaces verts. Pourtant, la Chine comporte de nombreux quartiers résidentiels avec de très jolies maisons. Avenue 32 se situe non loin de ces quartiers et vous permet de faire de belles promenades et de profiter du paysage agréable. Notre découverte de la Chine se termine au parc René-Lévesque, à la croisée des chemins entre le canal de la Chine et les berges du Saint-Laurent. Le parc de 14 hectares est connu pour son musée de sculpture en plein air, ainsi que ses majestueuses vues sur le lac Saint-Louis. Pour résumer notre visite, l'arrondissement de la Chine et ses attraits constituent un quartier de choix pour l'achat d'un condominium. La marina, le vieux la Chine et les parcs sauront vous charmer. Vivre dans un environnement naturellement urbain à 10 minutes du centre-ville, c'est ce que vous propose Avenue 32. Moi j'ai découvert la Chine, j'y reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada